pour la première fois, à son propos, dans le journal de Montréal et a vu sa photo. C'est comme si elle avait surgi de la page comme une étoile filante et avait déposé dans son cœur une pierre incandescente. Le 14 juin 2015, il tombe à nouveau sur son histoire, comme si elle cherchait, comme si Sharon cherchait à lui faire signe, à lui dire quelque chose. À cette époque, André peinait. Le récit qu'il avait commencé à écrire battait de l'aile. Il n'en voyait plus le sens. C'est un peu comme si la lumière qu'il recevait de Sharon, émergeant de sa beauté, de sa bonté, lui permettait de recontacter sa propre bonté, d'accepter sa propre lumière et d'entrer en contact avec celle des autres. Et c'est ce que vous allez découvrir quand vous allez lire le livre d'André. Il n'y a jamais de jugement. Il visite ses amis. Il retrouve des paysages. Il décrit. Il aime. Il a énormément de bienveillance. André remembers précisément...